salut à tous alors aujourd'hui je vous faire un tutoriel sur comment réaliser des plaques des matriculations à l'échelle 1 18e et les documents du véhicule donc alors le matériel qu'il va vous falloir c'est un pc portable enfin un pc avec une connexion internet un marqueur noir avec une pointe fine de préférence un ciseau du film de plastification donc pour plastifieuse donc c'est ça ça ressemble à ça c'est en fait une feuille vous mettez votre feuille dedans vous fermez vous allumez la plastifieuse et vous passez dedans et ça vous plastifie en fait votre feuille il vous faut une feuille photo brillant la voyez les brillants du scotch double face et une imprimante donc l'imprimante basique un simple voilà une simple et du papier classique 80 grammes voilà ce que vous voulez enfin pas trop épais et ça c'est le papier photo que je vous ai montré tout à l'heure donc c'est ça 210 grammes ça vaut il y a 20 feuilles ouais 20 feuilles et je l'ai acheté 1,90 à action donc les prix varient beaucoup vous allez à Auchan vous prenez la marque je sais plus c'est quoi comme marque ça c'est quand même du 8 euros donc là c'est 1,99 euros voilà ça c'est pour le matériel et oui une règle elle est tombée voilà une règle donc on se met au pc voilà je vous mets une mise au point je vous mets sur le trépied comme ça on va faire ça ensemble alors voilà j'espère que vous voyez bien normalement voilà mise au point nickel alors vous allez sur internet les logiciels qu'il vous faut donc paint vous voyez celui-là il est gratuit et j'utilise word donc voilà word word est là et internet donc alors on va commencer on va commencer par les plaques d'immatriculation donc je vais vous faire une plaque d'immatriculation pour l'audi TT donc alors vous allez sur google vous tapez plaque d'immatriculation personnalisée vous allez tomber sur ça là vous allez sur cette page là c'est plaque immatriculation auto point com je vous met le lien directement donc vous allez tomber sur ça mais moi je vous met le lien directement qui vous envoie sur cette page là donc cette page là en fait c'est pas d'immatriculation vous avez différents modèles plexiglas nouveau numéro plexiglas ancien numéro premier prix ça on s'en fout parce qu'on va pas les acheter les plaques et là vous avez les anciennes de collection après vous avez aussi moto cyclo plaques personnalisées plaque film usa tout le travail donc on va aller sur plaque avec les nouveaux numéros là on va prendre la taille standard après vous avez les 100% homologués ou les tailles us en bas je dirais que vous avez tous japonais voilà japonais voilà vous avez un peu de tout on va faire du classique donc on clique dessus et là en fait vous allez avoir un modèle à créer donc vous commencez par là voilà vous avez ça donc là vous avez votre plaque vous avez les je ne sais pas comment ça s'appelle euro band voilà donc alors vous rentrez votre numéro de plaques d'immatriculation donc alors les plaques normalement ça commence par des lettres en premier donc voilà fd après ça doit être des des chiffres voilà 456 et ça doit être encore des lettres az2 voilà donc vous vous mettez votre plaque que vous voulez ou bien vous avez aussi ici la texte libre attendez je vais vous zoomer parce que ouais voilà donc là vous avez texte libre vous pouvez mettre un texte donc voilà vous pouvez mettre ça ou après ça s'arrête je pense ah ouais non ouais voilà vous pouvez mettre 2,4,6,8,10,12 12 lettres voilà donc je vais rester sur les numéros moi donc ici là vous avez la couleur des numéros et vous avez juste en dessous la police donc on va rester sur du classique alors l'euroband on va aller sur l'euroband alors l'euroband en fait c'est pour pour colorer en fait l'euroband donc ça on le laisse en blanc et moi je prends toujours le bleu foncé en fait parce qu'une fois qu'il est imprimé il donne vraiment la couleur qu'il y a réellement parce que c'est pas vraiment bleu clair mais bon moi je mets voilà bleu foncé voilà après département là pareil vous le mettez en bleu foncé vous choisissez votre département moi je suis du Havre donc 76 hop c'est le maritime vous voyez ça change aussi le logo là normalement dit donc voilà après là moi je le rajoute je trouve ça beaucoup plus simple et en plus après quand il faut découper la plaque bah au moins vous avez de quoi tracer quoi vous avez votre ligne donc ça il faut le mettre et après vous avez le petit texte donc ce qui rajoute un petit plus donc exemple moi je vais mettre Noroto voilà Noroto il s'inscrit là vous pouvez choisir la police tout le truc la couleur voilà bref et là vous avez les fonds de plaques les fonds de plaques c'est pas je suis pas fan quoi c'est tout qui se met derrière en fait la plaque c'est là faut pas mettre le numéro en fait vous mettez directement ces logos là voilà donc là votre plaque avait fini en fait vous voyez là il ya rien de plus à rajouter alors la seule chose à faire maintenant c'est d'appuyer sur le bouton imprimer écran donc je vous le montre où il est attendez faut que je vous enlève les pieds voilà je dézoom voilà donc imprimer écran moi il est là vous voyez ici imprimer écran si il est en bleu imprimer écran parce que parfois il peut être coloré bah en fait faut appuyer sur la touche fn et en même temps vous appuyez sur la touche imprimer écran mais bon moi comme il est blanc j'ai juste appris vous appuyer dessus et vous allez voir ça fait rien du tout à l'écran et j'ai appuyé dessus là ça rien fait en fait après bon alors je vous repose en fait cette touche là à faire une capture d'écran donc vous allez sur paint et vous faites juste coller en fait voilà et là ça me recueuse ça m'a copié en fait ça m'a collé ma capture d'écran donc maintenant ce qui est simple à faire c'est que vous allez sur paint je vous rapproche vous allez ici dans rogner là ensuite votre curseur il ressemble à une croix donc vous placez le plus près possible de la bande enfin vous voyez vous mettez vraiment dans l'angle vous restez appuyé vous cliquez vous restez appuyé vous sélectionnez seulement la plaque d'immatriculation mais vraiment plus précis parce qu'après on va se baser sur ça pour faire pour faire pour dimensionner en fait la plaque donc là on est comme ça on là on est nickel donc là je relâche voilà et là je fais juste rogner j'aurais appuyé sur rogner voyez hop et là j'ai que ma plaque d'immatriculation voyez autour il ya juste des petits coins parce que c'est arrondi mais c'est normal ça donc voilà alors ensuite je fais sélectionner sélectionner tout voilà donc ça a tout sélectionné et là juste à faire un soit un contrôle c pour faire coller copier ou bien copier alors je fais copier non je fais copier et après je vais sur word moi je vais sur word et là je fais coller ou contrôler voilà c'est donc là l'image elle est assez imposant donc vous cliquez deux fois dessus là sur le côté ici vous avez votre dimension des dimensions donc là maintenant vous prenez votre règle vous prenez votre miniature et vous prenez votre mesure donc ici moi je suis à 2,89 entre les deux donc je mettrais 2,85 et en hauteur je suis à 0,6 ok donc j'avais dit 2,85 donc là ici enfin je vais vous agrandir le truc voilà donc là j'ai les dimensions on reste on conserve les proportions on change à rien du tout donc là on va dans largeur donc j'avais dit 2,85 2,85 donc là on fait ok voilà la taille de votre truc elle est à l'échelle c'est un 18e alors attendez je clique dessus 2,85 et pour vous montrer que je vous racontais pas de conneries 0,63 donc vous voyez il faut pas changer les proportions 0,63 c'est la taille de voilà de la hauteur j'avais des 0,6 alors là on est ok donc tout simplement maintenant ce qu'il faut faire c'est un contrôle c et un contrôle v donc contre copier coller donc là vous avez vos plaques vous avez une paire de plaques déjà donc ah oui si vous n'arrivez pas à déplacer vous voyez là si vous n'arrivez pas à le déplacer en fait vous avez juste sur le petit curseur là et vous vous mettez sur voilà derrière le texte et en fait là vous pouvez le déplacer comme vous voulez qu'est ce qu'il se passe derrière le texte voilà je peux déplacer voilà donc là on peut le déplacer donc pour imprimer hop on va faire de l'économie de papier on se met tout là haut on se met dans l'angle voilà comme ça et évitez de faire comme ça d'imprimer comme ça mettez plus comme ça comme ça même si vous avez vous avez juste imprimé sur une grande feuille en fait vos plaques vous avez juste à couper toute une ligne et vous pouvez réimprimer votre papier que là si vous avez trop bon bouffé donc voilà vous faites ça et bah voilà déjà là les plaques qui sont terminées vous voyez ça c'est rapide donc on va l'imprimer alors fichier imprimer propriété de l'imprimante donc là vous voyez je suis en distance ça c'est pas bon puisque moi je vais l'imprimer sur une faille A4 voilà sans marge portrait epson premium standard moi je garde standard en premium je trouve que c'est la qualité est pas top donc là on fait ok donc là vous avez l'exemple qui est là voir ce que ça va donner donc je mets mon papier mettez toujours une seule feuille n'était pas un bloc voilà voilà vous mettez bien comme il faut votre papier putain et comme par hasard c'est franchi que ça bordel ouais il est bien placé comme ça voilà donc je retourne là là je fais imprimer imprimer le document donc là ça c'est une chose d'ailleurs je vous montre héhé c'est incroyable quand même la technologie de nos jours comme ça bim ça y est c'est fait et voilà merci madame j'ai mes plaques voilà voilà donc on est ce que ça donne voilà ce que ça donne donc alors je vous propose voilà donc là il faut découper là vous voulez découper voilà voilà ensuite on va essayer d'être un peu plus rapide pour les vidéos en attendant j'ai une la machine hop je la mets sur parce que là c'est pour du papier chaud en fait pour faire voilà il faut le mettre sur mode chaud vous avez mode froid et mode chaud sur le mode chaud voilà donc pour l'instant je coupe le temps que ça chauffe voilà donc maintenant vous prenez votre marqueur vous le mettez à plat et vous faites tout le tour vous voyez parce que vous voyez parce que ça fait pas très propre en fait ici le blanc ça fait pas vrai quoi ça fait faux donc là il faut mettre une profonde voilà hop et c'est ça qui fait toute la différence entre des belles plaques et une mauvaise plaque c'est des petits détails comme ça voilà on 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 on